Les pressions sont désagréables, n'hésitez pas à me le dire. Des gestes délicats et patients pour apaiser Gisèle. Depuis la mise en place du deuxième confinement et de nouvelles mesures sanitaires, elle ne reçoit plus la visite de sa fille qu'une fois par semaine. Qu'est-ce que ça vous apporte ces exercices ? Un peu plus de calme, de tranquillité. Oui, je me sens mieux, je me sens un peu mieux. Myriam est psychomotricienne, elle aide Gisèle à travailler son autonomie. T'as été une séance agréable alors ? Pas d'essayer. Parfait, merci beaucoup. Florine fait elle aussi partie de l'équipe Ressentez-vous. Ce jour-là, elle travaille avec Sœur Anita pour une marche plus sûre. Voilà, j'essaye vraiment de ne pas vous tenir. D'accord. Voilà, il faut vraiment essayer de se rendre compte aussi que si jamais vous voulez sortir toute seule, peut-être que ça serait bien du coup d'avoir... Quelqu'un avec moi ? Non. Non. D'abord, un déambulateur. Un rendez-vous très attendu par cette résidente. Non. Oh oui, c'est important. Ça me dégourdit les jambes. Voilà. Sinon, elles vont rester paralysées. Au fur et à mesure des mois et des semaines, on crée le lien avec les équipes et avec les résidents. Et même si on n'est là qu'une fois par semaine, nos interventions sont quand même attendues et reconnues. Après chaque intervention, Florine et Myriam font un point précis de l'état de forme de chaque résident avec l'équipe soignante de l'EHPAD. Une occasion aussi de distiller des conseils pour alléger le quotidien du personnel. L'idée, c'est d'essayer de vous accompagner à trouver ce nouveau souffle, au sens, on va essayer de nouvelles choses pour que ça se passe mieux pour elles, mais aussi pour vous. Elles sont épuisées parce qu'elles sont stressées de cette peur de ramener le Covid dans la structure, cette peur de mal faire, cette peur de bien respecter les protocoles, cette peur de... Oui, la crise sanitaire est vraiment venue rajouter une peur, en fait, dans les accompagnements. Derrière les masques, des visages fatigués et tendus. L'intervention de praticiens extérieurs apporte un souffle nouveau. Le partenariat avec Ressentez-vous et ces regards croisés qu'ils nous apportent est véritablement important pour l'accompagnement de nos résidents et la qualité de vie au travail des équipes. Là, fort heureusement, tout le monde est négatif. Alors, exactement. Du personnel plus détendu, des résidents en forme et épargnés par l'épidémie, le travail de l'équipe Ressentez-vous semble porter ses fruits, à moins que le secret ne soit ailleurs. Heureusement que le vent existe ! ... ... Sous-titrage ST' 501